Bonjour Clémence, merci d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Avant d'entrer dans les détails, quelques précisions pour poser le personnage. Donc tu as 22 ans, tu appartiens à l'athlétique Vosges en tant que club depuis toujours. Et pour cause, puisque je crois que le président de ce club, tu le connais bien, puisque ce n'est autre que ton papa, c'est bien ça ? C'est ça. On va y revenir tout à l'heure. Et donc tu travailles dans le marketing numérique, c'est bien ça ? Peux-tu nous expliquer exactement dans quel contexte tu te situes actuellement, professionnellement parlant ? Donc ça fait un an que j'ai fini mes études et j'étais en alternance en fait et l'entreprise dans laquelle je travaillais m'a proposé un CDI. Et du coup, j'ai réussi à avoir un emploi aménagé qui unit la Fédération Françaises d'Athlétisme et l'État. Donc c'est ce qu'on appelle une CIP qui permet aux athlètes de haut niveau d'avoir un détachement. Donc en fait, je suis embauchée en CDI, je suis payée sur un temps plein, mais en fait je détachais 50% de mon temps pour l'entraînement. Avant d'aller détailler le parcours qui t'a amené au niveau actuel, je voudrais juste demander des nouvelles de ta cheville, puisque c'est un petit peu l'actualité pas drôle du moment, même si tu vas vers le mieux. Alors explique-nous ce qui s'est passé et comment tu es aujourd'hui par rapport à cette fameuse cheville. À la sortie du confinement, quasiment, en fait, je me suis blessée de manière toute bête. C'était sur un footing. J'étais dans un chemin en rocailleux et en descente et j'ai glissé et ma cheville est vraiment partie. Sur le coup, j'ai eu mal, mais je pouvais marcher dessus. Donc moi, mon réflexe, c'était de me dire que ce n'était pas grand-chose. Au final, c'était quand même une rupture partielle d'un ligament. Donc j'ai eu finalement que deux semaines d'arrêt et j'ai pu reprendre assez vite parce qu'en fait, en marchant, comme j'avais pas mal, j'avais pas mal. Ce n'était pas dommageable pour le ligament. Et ça fait vraiment une semaine que j'ai vraiment repris de manière intensive l'entraînement et je continue un petit peu les soins, la réactivisation à côté. Mais en tout cas, ça va bien et je pense que je suis passée à côté d'une grosse blessure, donc j'ai eu de la chance. Voilà, donc ce petit intermède étant fait, puisque c'était ton actualité immédiate, on va essayer de remonter un petit peu le passé pour essayer de comprendre tout parcours que tu as suivi pour devenir aujourd'hui l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure marcheuse française. Donc comme je l'évoquais très rapidement au début, tu as un papa qui est très impliqué dans l'athlétisme depuis des années et des années, puisque je crois qu'il est président de ton club depuis ta naissance quasiment. Tu l'as tout le temps connu président de ton club. Et pourtant, il ne t'a pas forcément poussé immédiatement vers l'athlétisme parce que toi, tu as souhaité, dans un premier temps, toucher à d'autres disciplines quand tu étais toute petite. Oui, il n'a vraiment pas eu ce rôle de pression où je devais absolument faire de l'athlétisme. Donc, je n'ai pas commencé par ça tout de suite. Vraiment, j'ai commencé par le baby gym, ça s'appelait, ensuite la danse classique. J'ai fait même un crochet par l'équitation, j'ai fait du tennis. Et c'est seulement à 10 ans où j'ai essayé de l'athlétisme et depuis, je n'ai jamais arrêté. Voilà, donc c'est juste pour faire un petit peu éloigner l'idée selon laquelle papa aurait poussé sa fille à faire un sport contre son gré. Ce n'est pas du tout le cas. Tu y es venue parce que tu avais envie de faire de l'athlétisme, il n'y a rien d'autre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vraiment, j'y suis venue par moi-même et j'y suis restée par moi-même. Et je pense que c'est le plus important. Donc, tu te mets à l'athlétisme vers 10 ans, tu ne te spécialises pas tout de suite. Et je crois que tu insistes beaucoup là-dessus sur le fait qu'il ne faut pas se spécialiser trop vite. 10 ans, c'est un petit peu, on va dire encore l'éveil athlétique. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment l'athlétisme comme on le connaît, c'est plutôt ludique. C'est encore beaucoup de jeux, c'est beaucoup travaillé sur la motricité parce qu'on a encore un enfant, donc on se développe. Donc, il n'y a pas d'intensité. C'est vraiment une notion de jeu qui est très importante. Et puis, petit à petit, on nous fait découvrir tout un panel de l'athlétisme, donc toutes les disciplines. Et pour voir un petit peu, chaque enfant, vers quelle discipline il se sent le mieux. Et moi, ça a été plutôt l'endurance, donc marche, demi-flon, crosse. Et petit à petit, j'ai continué avec toujours la marche qui prédominait. Très bien. Donc, il y avait quand même une proposition de marche athlétique dans ton club. Ce n'est pas forcément le cas partout, mais l'activité était proposée. Oui, on fait vraiment partie d'un club formateur et je trouve que c'est super important parce que ce qui fait la richesse de l'athlétisme, c'est justement la multitude de disciplines. Et je trouve que c'est vraiment bien, très jeune, de montrer qu'on peut vraiment se diriger vers toutes les disciplines. C'est vrai que ce n'est pas le cas de tous les clubs, mais en tout cas, pour le mien, on m'a proposé la marche. Donc, tu débutes, là, tu commences à faire de la marche. Tu es une athlète qui a quelques résultats. Tu n'es pas une athlète extraordinairement douée dans les catégories jeunes. Pour autant, tu as atteint un niveau, comme tu as pu l'expliquer dans des articles sur lesquels je suis tombé. Toi, ton objectif en cadette, un petit peu minime cadette, c'était d'aller au championnat de France et rien d'autre, comme beaucoup d'athlètes. C'est ça. J'étais vraiment dans un club où il n'y avait pas du tout ce culte de l'excellence avec une énorme pression. Il faut faire des résultats. C'était beaucoup le plaisir avant tout. C'était l'humain avant tout. Et c'était un milieu qui était extrêmement sain. Du coup, je n'avais pas du tout cette ambiance de performance. Pas du tout même. C'était plus se découvrir à travers la compétition, prendre du plaisir. Et c'est vrai que moi, jamais dans ma tête, je pensais à haut niveau. Je savais à peine ce que c'était. Donc, c'était juste faire mes petits trucs de mon côté. J'étais super contente quand je me qualifiais au France, mais ça s'arrêtait là. Tu as la possibilité d'intégrer le pôle France à Nancy. Alors, est-ce que le fait que tu ne sois pas trop éloignée géographiquement, ça a joué ? Ou est-ce que… Complètement. Ouais, c'est ça. En fait, là encore, je n'étais pas toute dans une optique de performance de haut niveau. Je faisais de l'athlégisme parce que j'aimais ça. Ça s'arrêtait là. Et puis, un jour, on me dit « Ah, mais tu fais tes études à Nancy, tu es Lorraine. Tu sais qu'il y a un pôle au Krebs spécialisé en marche. » Et moi, je ne savais même pas trop c'était quoi le Krebs, un pôle. Je dis « Oui, on va partir là-dessus. » Enfin, je ne comprenais vraiment pas trop ce qui m'arrivait. Et je me souviens très bien que quand je suis allée au Krebs, je n'en revenais pas des installations qu'il y avait. J'étais complètement ébahie de savoir qu'il y avait quelque chose comme ça. Je me souviens même que j'étais étonnée de la salle de muscu et de cardio parce que je n'avais jamais vu ça, moi. Donc, vraiment, c'est un peu le cliché de l'athlète rural qui allait en métropole. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu, c'était quoi ? Une structure d'entraînement vraiment spécialisée avec des installations faites pour le haut niveau. Mais tout s'est fait de manière très progressive et ça m'est venu un peu comme une vague. Mais rien n'était calculé. Je pense que je suis la seule athlète qui est venue au pôle de Nancy de manière totalement presque désintéressée. Parce que c'est un peu le cas. En fait, je suis vraiment venue parce qu'on m'a pistonnée, on m'a donné ma chance. Mais je n'avais pas du tout en tête de faire ma vie, en tout cas l'athlétisme ma vie. Quand tu rentres au pôle France, on est en 2015. Tu n'as pas encore crevé l'écran au niveau national. Donc, tu es prise en charge par Ediriva à Nancy. Et là, ça marque le début d'une vraie progression parce que dès 2016, là pour le coup, premier titre de championne de France junior, c'était à Châteauroux, donc en 2016. Donc, un an de Krebs et nous voilà déjà championne de France junior. Donc là, tu as passé un palier. Et franchement, tu l'as ressenti, tu as senti que l'intensité montait, tu as senti que des choses se passaient ou ça s'est fait malgré toi ? Honnêtement, j'ai été dire un truc dès le premier mois au pôle. Je suis passée de… Honnêtement, je ne m'entraînais pas beaucoup en marche. En fait, quand j'étais au club, c'était surtout de la course à pied que je faisais. Et du coup, je suis passée de quasiment de zéro à tout, en fait, où je ne faisais que marcher tous les jours. Et je me souviens vraiment très, très bien que le premier mois, j'avais des courbatures, en fait, aux bras et aux abdos. Parce qu'en fait, en marche, on les utilisait énormément, on est très gainés. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et en fait, les filles, elles avaient déjà un an… Enfin, Héloïse et Marie, à l'époque, elles avaient déjà un an au pôle. Et moi, j'ai débarqué et je me souviens que je galérais. Je me disais, mais ce n'est pas possible. J'étais tout le temps dans le rouge, en fait. Parce qu'on s'est chauffés ensemble, nos endurances ensemble. Et moi, c'était dur. Et il a fallu au moins un bon mois pour vraiment que je sois plus à l'aise. Et puis là, de petit à petit, forcément, la progression, elle est énorme. Quand on part avec un niveau régional, on ne s'entraîne pas beaucoup. C'est vrai que tout de suite, on progresse énormément. Et bizarrement, c'est vrai que mon premier titre de championne de France, je pense que c'est finalement celui qui a été le plus fort pour moi. Vraiment, c'était incroyable. Parce qu'en fait, je me souviens que je n'y croyais pas. Pour moi, c'était fou d'être championne de France. Et je me souviens vraiment, à l'arrivée, j'étais complètement sonnée. Je pleurais. J'étais en mode, je suis championne de France. Et c'est vrai que c'est des sentiments qui étaient très bruts, très naïfs. Parce que je ne connaissais rien finalement à tout ça. Et c'est vrai que c'était un peu une année particulière où je pense que ça marquait un peu la transition entre le club et le haut niveau. 2016, donc c'était ta deuxième année junior. Tu arrives tout de suite en 2017 chez les Espoirs. Les charges d'entraînement, d'un seul coup, deviennent encore plus grandes. On s'entraîne beaucoup en marche, on fait beaucoup de volume. Mais là, le passage de 10 à 20 km, il est assez significatif. Ça a été super compliqué parce qu'en fait, justement, comme tout est arrivé très tôt, c'est-à-dire que j'ai eu l'année de junior où je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je passais vraiment de zéro à tout. Et en fait, quand j'ai commencé le 20 km à partir de mars, j'ai été victime d'un burn-out. Vraiment, mon corps, enfin ma tête et mon corps m'ont complètement lâchées. Et ce qui fait qu'à partir de mars 2017, en fait, ça a été vraiment une énorme errance. Et j'ai fait quasiment saison blanche jusqu'à septembre de l'année, quoi. Donc septembre 2017. Et c'est vrai que ça a été une période très, très compliquée, de loin la plus dure que j'ai vécue. Mais aujourd'hui, c'est cette épreuve-là qui m'a rendue extrêmement forte psychologiquement et qui m'a fait complètement prendre du recul sur énormément de choses, qui m'a vraiment fait devenir une nouvelle personne. Mais vraiment, j'insiste, ça a vraiment été une renaissance, en fait. Ça a été un événement extrêmement douloureux, mais qui m'a permis vraiment de prendre conscience de tellement de choses et de me découvrir. Donc, je pense qu'il fallait que je passe par là. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Comme je le disais, ce n'était pas un processus comme la plupart des athlètes qui viennent au pôle. Ils le voulaient, etc. Ils avaient déjà un bon niveau. Moi, ça m'est arrivé comme ça. On m'a mis dans le pôle-là. J'ai progressé trop vite, trop d'un coup. En huit mois, j'avais le titre. J'avais la première sélection. Après, il y a eu le record de France qui est vite arrivé. Donc, en fait, il y a eu trop de choses d'un coup qui ont fait que complètement, ma tête… Il y avait trop de choses qui n'allaient pas et qui ont fait que j'ai vraiment eu un passage à vide très important. Il y a tellement de leçons qui ont été tirées, en fait, de ça. C'est vraiment des épreuves de la vie qui font avancer. C'est peut-être bien que je l'ai eu tôt parce que je n'aurais peut-être pas aimé la voir en étant senior avec une carrière lancée. Et là, justement, j'ai des bases solides, en fait. Avant, j'étais vraiment dans un processus qui était malsain avec moi-même parce qu'en fait, je ne savais pas citer quoi, justement, mon entraînement. Je ne connaissais pas trop comment il fallait être et j'étais tout le temps dans… Je n'acceptais pas de ne pas être bien. Je ne m'écoutais pas, jamais, jamais, jamais. J'étais vraiment… Je n'écoutais pas mon corps et ce n'était pas possible, en fait. J'étais vraiment dans une relation qui allait droit dans le mur. J'ai des exemples qui sont super forts. Mais par exemple, il y a une fois, j'avais 38 de fièvre. J'étais complètement malade. Et moi, je vais aller en entraînement. Je ne dis rien à mon coach. Forcément, qu'est-ce qui arrive ? On tombe et on est… Et pour moi, c'était… Dès que j'allais pas bien, il fallait que j'aille bien. Donc, je ne disais rien. Et c'était que ça, en fait. C'était plein de petites choses. Et mis bout à bout, ben non, le corps, il dit stop. C'est juste si vraiment, un jour, on sent que notre corps ne veut pas y aller. Et je ne parle pas de la tête. C'est vraiment quand… Parce qu'il y a toujours cette rupture où être dans le confort et se dire « on n'y va pas ». Mais vraiment, des fois, il faut vraiment bien se connaître. Mais c'est normal, des fois, de vraiment pas avoir envie d'y aller. Mais c'est pour notre bien-être, en fait. Et ça, je l'ai appris. J'ai vraiment appris à m'écouter. Savoir adapter, tout le temps adapter. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à ce qu'on entraînement et même au haut niveau. C'est se dire « il y a une trame ». Mais c'est pas… On n'est pas des robots. C'est pas mathématiques. Donc, des fois, quand on n'est vraiment pas bien, on adapte. Et c'est comme ça qu'on perd fera. On était en 2017. Je vais passer directement à 2019. 2019 est un grand moment pour toi, j'imagine. C'est le titre que tu décroches sur 20 kilomètres. Alors, tu décroches le titre national sur 20 kilomètres. Mais tu ne le décroches pas n'importe où. Tu le décroches dans ton jardin, chez toi, dans les Vosges, à Epinal. Et ça devait être un grand moment. Raconte-nous. Est-ce que c'est un moment qui n'arrive pas à tout le monde ? Pouvoir être sacré à domicile sur un grand titre, un titre national. Raconte-nous comment tu l'as vécu. Déjà, c'est vrai que j'avais un peu cette double pression où je voulais quand même faire quelque chose de bien, réussir mon championnat de France. Mais il y avait toute cette pression positive, certes. Mais j'étais, comme tu l'as dit, à domicile. Donc, j'avais tout mon club derrière moi. J'avais mes amis, j'avais ma famille. Et c'est rare qu'autant de personnes puissent venir assister à une de mes courses. Et ce qui s'est passé, c'était fou. Parce que vraiment, j'avais des encouragements tout autour du parcours. Vraiment, tout le temps, tout le temps, j'entendais mon nom. Et je fonctionne beaucoup aux encouragements. Je suis très réceptive à ça pendant mes courses. Du coup, j'ai vraiment senti qu'on me portait. C'était vraiment assez fort comme sensation. Et j'avais ce sentiment de vouloir vraiment rendre fière tous les gens qui me soutenaient. Et c'est sûr que ça rajoute vraiment quelque chose en plus de rendre fière son club. Et puis, tous les gens qui comptent un peu sur vous. Même s'ils ne vont jamais être déçus. Ils seront plus déçus pour moi si j'ai raté une course. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie de leur faire plaisir, de leur donner ce titre. Parce que c'est un moment qu'on partage finalement. Il y a la médaille. Mais aussi tous ceux qui sont dans l'ombre, en fait, qui vous accompagnent. Donc, c'était une double récompense. Alors ensuite, tu avais enchaîné deux sélections successives. La première, tu vas à Podébrady. Et là, tu réalises le chrono qui est pour l'instant ta meilleure marque. Alors, 1h34.15 en République tchèque. Ce qui est toujours le record de France Espoir du 20 kilomètres. L'un de tes cinq records de France. Un mois plus tard seulement, tu vas en Lituanie cette fois pour la Coupe d'Europe. Et là, tu étais sur ta lancée comme quoi, enchaîné les 20 kilomètres. Parce que tu as eu les championnats de France un mois plus tard pour Podébrady. Un mois plus tard, la Lituanie. Et là, la Lituanie, c'était la compétition peut-être de trop. Je ne sais pas. Il n'y avait pas que toi cette fois-ci en équipe de France à se planter. Mais pour le coup, 1h42, tu étais loin de tes standards. Là, je pense que l'erreur, elle a été complètement psychologique. Parce que physiquement, j'étais vraiment prête. J'ai perdu tous mes moyens. Mais c'était vraiment psychologique. J'ai vraiment analysé ça avec ma préparatrice mentale. Et au début, le coach, il a peur. Il se dit, c'est moi qui ai fait une connerie. Si ça se trouve, tu étais cramée, etc. Mais j'ai vraiment tenu à assurer mon coach. Et lui dire, non, non, vraiment, physiquement, je savais que j'étais prête. Il n'y avait aucun souci. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis une pression dedans. Mais vraiment, une pression. Je m'étais dit, Clémence, il faut que tu fasses moins d'1h32. C'est maintenant, machin. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis dans un état où d'habitude, je ne me mets jamais. Et du coup, ça montre bien qu'il ne faut pas que je réfléchisse comme ça. Mais trop de pression. Et se mettre un chrono dans la tête, c'est impossible. Et en fait, quand je suis sur la ligne de départ, je me suis tellement avant, pendant la course, que j'ai stressé, j'ai ruiné, j'ai fait la course dix fois dans ma tête, qu'en fait, il n'y avait plus rien. Ma tête, je n'étais plus rien. Donc, je me suis moi-même, en fait, épuisée. Mais ça, c'est totalement mental. Donc, c'est intéressant, ce genre d'erreur et de défaite, parce qu'en fait, on tire vraiment les leçons. Et ça nous permet de savoir quel schéma mental, en fait, nous correspond pour performer. Et dans mon cas, c'est juste zéro pression. C'est juste ne pas y penser. C'est se dire, je sais ce que j'ai fait à l'entraînement, mais maintenant, j'arrête de ruminer. Il faut juste que je sois libre, vraiment, de la tête. Encore un gros paquet d'expériences que tu prends, cette fois-ci, c'était l'été dernier, à Guevle, à l'occasion des championnats d'Europe Espoir. Là, tu prends beaucoup d'expériences, parce que là, tu te fais carrément sortir. Alors que la gagne, elle joue dans des chronos qui sont atteignables pour toi. Alors, il est possible que Kay Stegdal, la Turque qui remporte le titre, il est possible qu'elle ait pu augmenter son niveau si jamais il y avait eu quelqu'un à la bagarre. C'est quelqu'un qui est au-dessus. Mais tu pouvais largement jouer le podium, ça se demande à une 36 à peu près le podium. C'était dans tes cornes. Tu dois être sur une énorme déception, là. C'était très dur. Vraiment, c'était super dur, parce que c'était un peu l'apogée de ma saison. C'était ma dernière année Espoir. Et c'était mon premier grand championnat majeur en individuel. Et c'est vrai que mon bilan, j'étais vraiment bien classée. Donc, en fait, je visais une médaille très clairement à ce championnat. Et ça a été beaucoup d'incompréhension. Encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à le comprendre parce que j'ai beaucoup travaillé techniquement. Ça, c'est sûr. J'ai fait des progrès. Mais en fait, sur le coup, je pense qu'avec réflexion, analyse, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un groupe où les filles, elles avaient toute une marche en amplitude. Et moi, j'ai une marche où je suis un peu véloce. En fait, je suis petite. Enfin, les autres filles du groupe, j'étais assez petite par rapport à elles. Et en fait, je faisais des tout petits mouvements. Et on peut dire que je tricotais un peu. Et visuellement, dans un groupe avec les filles qui allongent beaucoup, on a l'impression que je sautais, que je courais. Et je pense que ça m'a vraiment joué des tours. Mais sauf que quand on analysait vraiment que moi, on se rendait compte que je n'étais pas en suspension. Et sauf qu'en fait, je pense que dans l'effet de groupe comme ça, avec l'Allemande, avec Héloïse, qui fait plus d'1m70, ça faisait vraiment un... On ne voulait que moi, en fait. Parce que je faisais un peu tâche avec ma marche qui était toute étriquée. Et je pense que c'est vraiment de ça que j'ai été pénalisée. Parce qu'en fait, tout de suite, j'ai été pénalisée. Généralement, on fait des fautes quand ça se dégrade, quand on est fatigué vers la fin. Mais là, tout de suite, à partir du 4e, et je me fais sortir au 7e, je crois. Je n'ai même pas trois rouges, j'en ai quatre. Donc vraiment, tous les juges m'ont sorti. Et je me dis, mais attends, ce n'est pas possible. Je n'ai pas eu de rouge à peau des bras d'y. C'est très rare qu'ils me fassent sortir. Donc c'était super dur. Vraiment, le plus dur, c'est de se dire que j'avais un poids joué. Il y avait toute ma famille. C'était plein de choses qui faisaient que c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais après, ça fait partie du jeu. Et on veut dire que c'est tellement inhérent à la marche. Le jugement, même les plus grands, comme Johan, se sont fait sortir dans des grands championnats. Donc il faut relativiser. Et puis je me dis, ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais quand même vécu ce que c'était en étant dans les catégories jeunes, un championnat majeur. Mais voilà, je me dis, j'ai 22 ans. J'espère que j'aurai tout de grands championnats. On va passer à l'année 2020, rapidement, pour montrer un petit peu la dynamique de cette saison complètement tronquée. Tu démarres sur le 3000 m, 6 saisons en salle. 12,50 à Vittel. Donc, pour le coup, tu te sentais… Là, pour le coup, 2020, alors tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que là, tu avais décidé de mettre le paquet parce qu'on va voir qu'il y a succession de stages à l'étranger. Donc, tu fais 12,50 à Vittel. Tu restes un petit peu sur ta faim, mais tout de suite, tu n'as pas le temps de gamberger. Tu pars en stage au Portugal avec Héloïs, que tu as déjà cité deux fois. On va préciser, pour ceux qui ne l'auraient pas identifié, qu'il s'agit d'Héloïs Terec. Avec David Custer et d'autres athlètes également. Tu vas donc au Portugal. Tu pars ensuite en Afrique du Sud. Un long moment, deux semaines et demie, il me semble. Et tu reviens un peu fatigué, un peu fatigué de ce stage en Afrique du Sud. Et c'est les Français élites. Et là, tu vas nous claquer le record de France devant Émilie Monuet, l'ancienne détentrice de ce record de France. Donc là, tu es sur une grosse, grosse dynamique, des paliers qui tombent. Tous les espoirs sont permis. Là, on est 29 février. On sait qu'il se passe des choses au niveau sanitaire, mais on n'imagine pas une seconde ce qui va se passer 15 jours plus tard. Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2020, avec mon coach, on s'est dit, Clément, tu n'as absolument rien à perdre. Tu n'es plus espoir. Tu passes senior. Il y a les Jeux cette année. Qu'est-ce qu'on vise ? Les Jeux. On vise super haut parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire. Et du coup, on s'est dit, on prend tous les risques. Ça passait notamment par le stage en altitude. Ça passait par... On voulait justement enfin aller chercher ce 12-30. En fait, on le savait que j'allais dans les jambes, mais à chaque fois, je n'avais pas pu. J'étais toujours en 12-50, 12-50. J'étais tout le temps frustrée. Et puis finalement, encore sans pression, je sors de l'avion. 12 heures après, je suis là, je suis à Transélite. Et comme je m'étais dit, de toute façon, tu ne sais pas comment tu vas te sentir. Soit tu vas te ramasser, soit tu vas te sentir bien. Et voilà, sans pression, en fait, je me rends compte qu'encore, en me faisant confiance, je fais une super paire. Et j'étais vraiment dans une super dynamique parce qu'en fait, quand je suis à Transélite, après le Sud, on était à trois semaines des France, enfin, sur route. Et là, c'était incroyable. Je n'étais jamais sentie comme ça. J'avais fait des séances, mais de malade. Franchement, j'étais dans la forme de ma vie. J'avais qu'une hâte d'aller au championnat de France. On était super contents avec Eddy. Vraiment, tout notre plan, en tout cas sur le papier, qu'on s'était dit, était en train de se réaliser parce que vraiment, toute la préparation était optimale. Même si j'avais vraiment, j'ai beaucoup souffert en Afrique du Sud, mais en tout cas, ça avait payé parce qu'à la redescente, tout allait bien. Et en fait, je me souviens, quand on a appris qu'il n'y avait pas de championnat de France, c'était 10 minutes après ma dernière SP pour le 20 kilomètres en France. Donc, super. C'était vraiment un coup dur. Je me dis, je finis ma SP et on m'annonce, il n'y aura pas de championnat de France. Donc, c'était compliqué. Mais en tout cas, l'année 2020, elle avait bien commencé. Elle avait très, très bien commencé. Donc là, on sent que tu es déjà un petit peu intégrée. Ça, c'est un petit peu tassé. Mais sur le coup, tu parlais de colère carrément quand tu apprends l'annulation de ces championnats de France. Je pense qu'il y a vraiment une phase un petit peu qu'on peut appeler de deuil. qu'au début, c'était vraiment de la colère. Il y avait du déni. Je me disais, mais attends, ce n'est pas grave. S'il n'y a pas les France, on va aller ailleurs et tout. Et je me disais, mais Clémence, tu ne pourras pas. C'est fermé. Les frontières sont fermées. Je me disais, mais non, on ira en Suisse. Vraiment, je lui disais, mais on prendra, on pourra aller en Chine. Il y a des compétitions tout le temps là-bas. Vraiment, je lui disais, mais on trouverait une... Vraiment, dans ma tête, je me suis dit, les Jeux vont se tenir. Je me suis dit, en fait, il faut que je fasse une compétition. J'étais obsédée. Je me suis dit, ce n'est pas grave, je demande à mon club qu'il abélisse. Vraiment, j'étais dans un délire. Je ne voyais pas, en fait, que ce n'était pas possible et que ça ne touchait pas que moi. Et puis après, rapidement, j'étais écroulée. Je me suis dit, mais attends, j'ai fait une prépa de malade. Imagine, jamais je prends la... En fait, je m'étais dit, jamais je ne pourrais retrouver le niveau que j'avais et personne ne saura qu'au ce moment-là, j'étais super forte. J'étais vraiment dans une spirale où je me posais plein de questions, mais ce n'était pas bien de se les poser. Et puis, après, le confinement lui-même, honnêtement, zéro motivation. J'étais vraiment là, je me disais, mais à quoi ça sert ? Je me souviens, j'avais même des questions, je me disais, mais est-ce que vraiment, ça a un sens ce que je fais ? Est-ce que vraiment, j'aime ce que je fais ? Et en fait, tout ça, c'est des questions qui viennent d'une évidence, enfin, les réponses viennent d'une évidence avec le temps. vraiment la niaque, vraiment l'envie, l'entraînement, le plaisir. Et finalement, il est revenu, je dirais, il y a deux, trois semaines. Donc, c'est assez récent. Mais avant ça, c'était encore compliqué de trouver cette motivation et de se dire, il faut que je m'entraîne dur. Parce qu'en fait, je me disais, mais il n'y a pas de compétition, c'était trop loin. On était dans le flou aussi. C'est encore la certitude des compétitions, des jeux. Donc, tout ça, après, ça s'est clarifié dans mon esprit. Et maintenant, je sais, où je vais et ça fait du bien. Parce que c'est vrai que quand on est un sportif de haut niveau, on aime bien quand même avoir le contrôle et savoir quelle compétition, quel entraînement on va faire. Donc, maintenant que tout est, on va dire, plus clair, ça va mieux. Et effectivement, je suis vraiment, vraiment motivée et je suis dans un bon équilibre. Donc là, le prochain objectif, on connaît la date, c'est le 6 décembre. Ce sera Saint-Berthevin, près de Laval. Donc là, on remet ce qui devait se passer à Jien début mars. Pas début mars, c'était le 22 mars que c'était prévu, va se passer à Saint-Berthevin. Ce sera là que se jouera une éventuelle sélection olympique. Quels sont tes objectifs ? Donc évidemment, si tu vas à Tokyo, ce sera formidable. Quels sont tes objectifs à moyen terme ? Que te vois-tu d'ici quelques années maintenant ? Jusqu'où tu veux aller ? Sachant que tu ne t'es jamais donné d'objectif jusqu'ici. Déjà, ma philosophie, c'est justement de se dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que ce n'est rien de se mettre un chiffre maximal. c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les croyances limitantes et justement, j'ai fait un travail là-dessus avec un préparateur mental et il n'y a pas de limite. Après, d'un point de vue pragmatique, en plan de carrière, mon coach, il me veut très rapidement et il me voit en tout cas avec ses yeux de coach très rapidement en moins d'une heure trente. Donc je dirais dans les deux ans à venir, l'objectif majeur, c'est clair et net, c'est de faire moins d'une heure trente. Oui, d'accord. Donc je pense 2021, 2022, ce serait vraiment ça et du coup, si j'y arrive, c'est-à-dire que si j'arrive à faire moins d'une heure trente, ça veut dire que j'arrive à peut-être une heure vingt-neuf, vingt-huit, vingt-sept et là, on peut clairement viser des médailles de stress européenne. Donc c'est ça que je dis, il ne faut pas se mettre de limite en fait. J'ai 22 ans, je sais que je peux encore marcher jusqu'à mes 35 ans au moins donc si je progresse toujours comme ça et avec mon coach, pour l'instant, on n'a pas fait d'erreur ni de bêtise, on n'a pas trop mis, il ne m'a jamais cramé. Donc c'est sûr, ça reste des possibilités mais je n'ai pas eu du tout envie de paraître pour quelqu'un de présomptueux mais c'est sûr, mon objectif à terme pour ma carrière, c'est de faire des médailles internationales. L'équivalent olympique de ton titre de championne de France à Epinal, ce serait une médaille à Paris en 2024 ? 2024 en 26 ans ? Après, c'est énorme de dire ça peut-être que ma carrière le ferait évidemment. C'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas toi. Donc, tu es tranquille avec ça. De toute façon, il faut rêver. Il faut rêver. Exactement. Voilà, donc je pense que ce sera le mot de la fin. On a déjà été relativement long mais c'était passionnant. Merci Clémence pour toutes les informations qui a bien voulu nous livrer. On voit que, tu vois, je n'ai pas eu beaucoup de travail à faire. Je te posais une question et on sent la passion qui t'habite et toute la motivation qui te conduit chaque jour à l'entraînement. Donc, on te souhaite dans l'immédiat au mois de décembre 1h59 et même moins si c'est possible ce jour-là. Une sélection pour Tokyo et le meilleur pour la suite. Merci encore Clémence et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada